Nous nous trouvons dans l'entrée de la Maison Musée. La Maison Musée, c'est une maison bourgeoise du XVIIe siècle qui a abrité le notaire. La mairie l'a racheté en 2003 pour présenter le patrimoine de la vallée du Haut-Verdon et surtout le faire partager aux touristes qui viennent à l'été. Donc on a environ 21 salles d'exposition avec 21 thèmes différents. Dans la Maison Musée, il y a 8 salles d'exposition. Au premier étage, vous avez une exposition sur l'art sacré et sur les recherches archéologiques du Haut-Verdon. Des fouilles qui ont été faites au Fort-de-Savoie et à Thora-Mahot, notre dame du Saré. Ensuite, on a reconstitué tous les loisirs 1900. Et surtout, au premier étage, il y a l'école qui comporte des objets assez exceptionnels. Au deuxième étage, on a 3 pièces, 4 pièces même, qui reconstituent les pièces à vivre. La cuisine, la salle d'eau, la chambre avec les âges de la vie et le salon bourgeois. Et ce salon bourgeois a la particularité d'être adjacent au chemin de Ronde. Ce qui nous permet d'aller visiter le chemin de Ronde et les expositions qui sont dans les tours attenantes. Donc, le côté ouest, on trouve la partie militaire, l'exposition Beauban, l'exposition de la guerre de 40, avec la reconstitution des tranchées, et les soldats du passé, de l'époque d'Ouva. De l'autre côté, quand on part au nord-ouest, on a reconstitué la Bravade de la Saint-Jean, les papillons de Dany Lartigue du Haut-Verdon et du Monde. Ensuite, la tour Saint-Joseph qui se trouve carrément au nord, où il y a tous les outils agricoles au premier étage et au deuxième étage. Tous les outils qui servent à travailler le bois, le fer, notamment pour faire des coutiers en bois, des tuyaux en bois, pour faire des cordages, des machines. Et puis, on a reconstitué, en dernier, le jardin du curé d'antan, avec des plantes anciennes, et la reconstitution d'une cabane de berger, réalisée à l'authentique. Il y a une association qui s'occupe des reconstitutions, des mises en place ? Alors, tout ce que vous allez voir, ça a été fait au niveau de l'association Maison Musée et Fort Rouen du Haut-Verdon. C'est-à-dire que c'est tous les gens bénévoles et tous les objets que vous allez voir sont des dons de la vallée. Et à ce jour, on compte 245 donateurs. Nous avons à peu près entre 4 500 et 5 000 visiteurs par an. Sachant que nous ouvrons tous les après-midi du 15 juin au 15 septembre. Et pendant toutes les vacances scolaires d'hiver, même qui fêterait moins de 15, moins de 20 dans la maison, on ouvre quand même. Oui, il y avait même des ouvertures. Et il y a un espace internet pour se renseigner ? Il y a un petit espace internet. On va essayer de l'améliorer. Les gens peuvent regarder et prendre des renseignements. Voilà. On peut prendre des renseignements. C'est gratuit jusqu'à l'âge de 12 ans et l'entrée, c'est 4 euros. Et ceux qui ont le musée des passeports du 04, c'est 3 euros. Il y a une réduction pour... Voilà ça. D'accord. Je vous remercie. Voilà. Merci.